Pendant la période de Ben Hametzarim, nous lisons toujours ces parachutes qui sont Matot et Massai. Ils sont toujours dans cette période et il est évident qu'il y a un lien entre certains enseignements de ces parachutes avec cette période de Ben Hametzarim. En fait, on va le trouver dans les deux parachutes, un lien précis là-dessus. Le premier, c'est qu'à la fin de la parachute de Matot, dans le 32e chapitre de Bamidbar, commence à nous raconter que lorsque le peuple d'Israël vient de finir des guerres et a gagné contre Rogue et contre plusieurs royautés qui étaient de ce qu'on appelle aujourd'hui la Jourdanie, et apparemment, à cette époque-là, ces régions étaient très fertiles. Et donc on nous dit qu'il y a deux tribus, Réhouven et Gade, il y a aussi la moitié de la tribu de Ben Hametzarim comme on le verra, qui sont des troupeaux très abondants. Et lorsqu'ils voient ces terres qui sont si fertiles, telles que Yaazer, Gilad, et que c'est un lieu très propice pour leurs bétails, ils viennent chez Moshe Rabenu et ils s'adressent à lui en lui disant, pas qu'à Moshe avec Al-Azra Cohen, puisque Aaron n'est déjà plus de ce monde, et également aux autres responsables du peuple d'Israël, et ils leur disent, écoutez, ces régions-là sont vraiment, c'est-à-dire ces régions qu'on a prises, sont très propices pour notre bétail, donc, puisqu'on a tellement de troupeaux, on demande que si on trouve grâce à vos yeux, ne nous faites pas passer le Jourdain, faites en sorte qu'on puisse rester ici, s'installer, puisque les vides sont encore là, et on a juste, tout simplement, puisqu'ils ont été vidés de leurs habitants, par ces guerres, et donc, on a tout est prêt ici, et c'est ce qu'eux demandent, de recevoir leur part, pas en hérite d'Israël, mais sans passer le Jourdain de l'autre côté, donc je vous dis, c'est l'actuel Jourdain et l'année actuelle. Et là, Moshé leur répond d'une manière très virulente. Il leur dit, comment ? Vous voulez qu'eux aillent combattre, et vous, vous allez vous installer, vous n'avez aucun... Le combat qui a eu lieu, où on a pris ces terres, c'est grâce à tout le peuple qui combat, Et donc, pas seulement ça, Ismaël leur a rappelé les événements des Meraglim, de ces explorateurs, qui avaient découragé le peuple d'Israël, d'aller en hérite d'Israël, et ce qui s'est passé. Moshé a un langage vraiment très virulent vis-à-vis d'eux, et eux lui répondent, non, on va construire des enclos pour notre bétail, on va laisser nos enfants et nos femmes ici, et ensuite, nous allons aller combattre, et quand le combat sera fini, on reviendra. Alors, Moshé, bien sûr, finalement accepte, Et nous savons donc que deux tribus et demie sont restées, se sont installées en dehors des raids d'Israël, de l'autre côté du Jordan. Comment se fait-il qu'un tel événement se soit passé ? Il n'y a pas de hasard, il y a une raison certainement profonde à cela. Sachez que le Rida, dans son commentaire sur la Torah qui s'appelle Pénédavid, ramène le Rabbi Menachem Azariah Mipano, celui qu'on appelle le Ramah Mipano. Le Rabbi Menachem Azariah Mipano, n'oublions pas que c'est un grand mécoubal en Italie, qui va recevoir les enseignements du Harizal par Rabbi Israël Sarouk, donc qui reçoit énormément de choses, qu'il a écrites d'ailleurs, qui nous permet d'avoir d'autres choses que nous n'avons pas eues, mais on a finalement trouvé un texte équivalent à cela dans les textes du Harizal, et il révèle qu'en réalité, sachez que ces deux tribus ennemis n'avaient pas le mérite de rentrer en Eretz-Israël. Elles avaient tout un problème dans leur essence, comment elles ont été créées. Réhouven, Yaakov pense que c'est Rachel qui s'unit à lui, c'est Léa, puisque finalement Léa va avoir comme premier enfant Réhouven, il dit que le fait que Yaakov pensait à Rachel et non pas à Léa, ça a provoqué une sorte de tâche dans l'âme de Rouven qui lui rend problématique. Chez Gad, c'est le fait que Léa donne sa servante sans demander l'avis de Yaakov, c'est-à-dire qu'il y a, dans leur essence, il y a un problème, ce qui fait que finalement, en réalité, ils ne peuvent pas rentrer en Eretz-Israël, apparemment. Et donc le Hida vient en ramenant ces paroles du Ramar Mipano et ce qui concerne la moitié de la tribu de Ménaché, c'est par rapport à la femme de Yosef, il explique quel était le problème qui concerne que la moitié de la tribu de Ménaché. Et là, le Hida nous dit, il regarde un peu la bonté d'Hakadosh Baruch Hu, c'est que, en réalité, ils ne méritent pas de rentrer en Eretz-Israël, mais pour pas qu'on leur fasse honte, Akadosh Baruch Hu fait que ce soit eux qui demandent à rester en dehors d'Eretz-Israël. Le problème, c'est que dans ce cas, puisque Moshé sait tout, comment se fait-il que Moshé leur parle si durement ? Il leur fait des reproches, comment vous osez demander une chose pareille ? Si, en réalité, ils ne peuvent en aucun cas rentrer en Eretz-Israël, et que c'est pour ça qu'ils ont fait cette demande, Moshé leur dit, ah bon, vous vous laissez peut-être, bon, d'accord, mais juste faites attention de d'abord venir aider vos frères à combattre, mais sans leur faire ces reproches aussi virulents que leur fait Moshé Rabbein. Sachez que, en réalité, même qu'il y avait sur eux ce problème dans la source de leurs âmes, il faut savoir qu'ils avaient, oui, quand même une chance de rentrer en Eretz-Israël. Et pour vous l'expliquer plus profondément cela, ce que je vous dis maintenant, je vais vous ramener ce que l'Agmara dit dans Maserhet Chagiga. L'Agmara dans Maserhet Chagiga nous parle de cet épisode qui s'appelle Arba Nechnesul la Pardesse. Quatre sont rentrés dans le Pardesse, ça voudrait dire le jardin. Bien sûr, s'il ne s'agit pas qu'ils soient allés, ça veut dire, les Hirachi, ils sont montés au-dessus des cieux. C'est-à-dire qu'ils ont, il y a eu quelque chose, en fait, quelque chose de très profond s'est passé où se trouvent parmi ces quatre personnages, il y a Rabia Akiva, il y a Elisha Ben Avouya qu'on va appeler à partir de cet événement, on ne va plus l'appeler par son nom, on va l'appeler Achher, l'autre. Comme ça va être appelé, il y a Ben Zoma et ils sont quatre finalement à vouloir faire quelque chose. En fait, ils veulent réellement faire venir à leur époque déjà la délivrance totale du peuple d'Israël. Ce sont parmi les plus grands rabbinimes de cette génération et ils font, ils vont monter dans les hauteurs célestes, ils vont agir dans le monde de la Tzilout et faire quelque chose qui pourrait finir avec toutes ces états ciels de lumière qui restent jusqu'à la fin des temps. Eux vont faire la réparation totale et peuvent faire venir la Géoula. Il y a une erreur qui est commise à la suite de quoi ? Le seul qui va sortir indemne de cela, c'est Rabia qui va et les autres, il y en a un qui va mourir, un va sortir d'eux, un va devenir, malheureusement, on va perdre la tête et nous savons que Elisha Ben Avouya est celui qui malheureusement va être un renégat, va rejeter totalement la Torah et la Gémara doit raconter plusieurs événements puisque au début son élève à Elisha Ben Avouya qu'on appelle Ahir, c'est Rabi Meir Barlanes Rabi Meir et l'élève de Elisha Ben Avouya et on va voir tout de suite combien va faire Abi Meir pour le faire revenir à la Torah. La Gémara raconte les différents dialogues qu'il y a entre Rabi Meir et celui qui était son Rave auparavant que Rabi Meir a su prendre le pont d'Elisha Ben Avouya celui qu'on appelle Ahir et pas le reste et quand une fois il le voit malheureusement profaner le Shabbat et Ismaël lui parler et à vouloir le convaincre de revenir qu'il s'était trompé pourquoi il a fait ça qu'est-ce qui s'est passé il lui dit ça ne sert à rien j'ai aucune chance de faire Tshuva puisqu'il a entendu la voix du ciel qui est sortie qui a dit J'ai entendu que la Tshuva était ouverte à tout le monde sauf à lui c'est-à-dire que lui il est conscient qu'il a fait une erreur qu'à la suite de cette erreur quand il a vu des choses là-haut qu'il n'aurait pas dû voir il a vu quelque chose qu'il n'a pas compris qu'il l'a fait trébucher qu'il l'a fait quitter la Torah maintenant il en est conscient puisque Rabi Meir le lui prouve mais il pense que pour lui la Tshuva n'existe pas sachez que sur cette phrase de bien sûr combien de commentateurs ont parlé de cela et tous arrivent à la même conclusion en général Akkadosh Baruch Hu nous aide à faire Tshuva il provoque chez nous il envoie des situations des problèmes pour qu'on se réveille pour qu'on prenne conscience que Akkadosh Baruch Hu veut quelque chose de nous c'est à dire non seulement que même si on agit mal Akkadosh Baruch Hu fait de tout pour qu'on se réveille qu'on fasse Tshuva c'est vraiment le moment d'y penser puisque nous commençons à nous rapprocher du mois de Elul ce mois qui précède Rosh Hashanah qui pour nous sommes jugés où on doit se réveiller à la Tshuva et là Akkadosh Baruch Hu à tout le monde ouvre les portes et fait en sorte que essaye d'aider chacun par toutes sortes d'épreuves de problèmes qui arrivent jusqu'à ce que la personne se met à réfléchir pourquoi il m'arrive cela elle est triste elle comprend et lorsqu'elle a le cœur qui est brisé alors si le cœur est brisé on peut se réveiller oui celui qui a le cœur brisé peut comprendre qu'il agit mal souvent c'est que celui qui est en trop de largesse ne réfléchit pas à sa conduite qui n'est pas toujours la bonne donc Akkadosh Baruch Hu aide tout le monde à faire Tshuva pour Elisha puisque c'était quelqu'un qui était un grand érudit qui malheureusement a trébuché quand on a dit Tshuvu Banim Tshuva Vim ça veut dire revenez à tous je vous offre je vous ouvre la porte et je vous demande de revenir la porte est ouverte pour tous pour Elisha la porte n'est pas ouverte mais comme dit le Hafez Raim et beaucoup d'autres commentateurs s'il était venu frapper à la porte bien sûr qu'on lui aurait ouvert la porte et il aurait fait aussi Tshuva c'est à dire qu'il n'y a rien qui soit impossible il ne peut pas y avoir de décret qui ne peuvent pas être annulés non tout peut tout peut même quelqu'un comme Akher Elisha Ben Avoya qui a si mal agi on lui donne s'il vient frapper à la porte on lui ouvre la porte aussi sachez qu'il en est de même pour ces deux tribus et demi ces deux tribus et demi c'est vrai qu'elles ont un problème et là elles se sont retrouvées devant une épreuve par rapport à leur problème elles ont un peu vu la lumière des raies d'Israël un peu trop forte pour eux ils ont trouvé des pâturages à cause du problème qu'il y a dans leur âme ils sont trop attachés à la matière ils voient des merveilles ils se disent bon mais c'est pareil on est à côté des raies d'Israël c'est pas grave si on ne rentre pas à l'intérieur ça suffit si on arrive là on est presque à côté c'est suffisant et pourquoi Moshe leur parle de manière aussi virulente il leur fait des remontrances parce que Moshe veut leur faire comprendre qu'ils ont commis une erreur si ils avaient quand même demandé à rentrer en éret d'Israël personne ne leur aurait dit vous ne pouvez pas il y a tel problème ce qui les a fait faire ce mauvais calcul c'est vrai parce qu'ils ont un problème à l'heure de leur naissance comme le dit le ramar Mipano mais ça ne veut pas signifier qu'il n'y avait pas d'options possibles pour eux non pas du tout sachez que Akadosh Baruch Hu nous donne souvent des opportunités et ce qu'il faut c'est de savoir choisir la bonne voie comme je vous disais que cette cette paracha est toujours lu pendant les trois semaines c'est pour nous faire comprendre que si on n'a pas encore le Mashiach et le Betta Mikdash c'est parce que nous aussi nous ne savons pas faire le bon choix c'est ça le malheur qu'il y a et qu'on doit se réfléchir que souvent on donne la préférence à la matière plutôt qu'à la lumière et qu'on doit comme c'est une période où on va se rapprocher du mois de Elul pour faire Tshuva il est bon qu'on se remette en question et qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qu'on fait du but de notre vie est-ce que quelqu'un arrivera au bout de son existence et qu'il aura un regard sur son passé et qu'il pensera qu'est-ce qu'il a fait de sa vie avoir accumulé des biens matériels avoir fait tout ce qu'il a fait du côté de la matière c'était pas le but de sa vie et c'est une opportunité pendant cette période où on est endeuillé sur le manque du Betta Mikdash qu'on doit se réfléchir et penser à cela ça c'est le premier enseignement que nous avons dans la paracha de Matot et maintenant on va voir l'enseignement qu'on a dans la paracha de Masai à la fin de la paracha de Masai il y a un sujet qui est vraiment très important et qui vraiment touche à cette période des trois semaines je vous rappelle qu'au moment du partage des registres où il y a un tirage au sort où on va départager les différentes tribus et même dans chaque tribu chaque famille ou quelle partie d'Eretzel elle aura il s'est passé un événement où il y a eu un monsieur qui s'appelait Tselofrade qui a été condamné à mort pour avoir profané le Shabbat et les filles de Tselofrade se sont adressées à Moshe Rabbeinu et elles ont dit qu'elles bien qu'elles sont des femmes mais la part que leur père aurait dû recevoir en Eretz-Israël devrait leur revenir à elles et sachez que finalement Moshe demande à Jokho dit oui c'est bon elles sont de la tribu de Ménaché et là à la fin de la paracha de Massaé la partie de cette tribu qui elle rentre en Eretz-Israël se vient et dit Moshe tu donnes une partie de l'héritage de Tselofrade à leur fille c'est très bien mais il y a un problème quel problème ces filles ne sont pas encore mariées si elles décident de se marier avec des personnes d'une autre tribu donc finalement notre tribu à nous va manquer d'une partie de l'héritage d'Eretz-Israël ce qu'elles vont hériter par rapport à leur père si elles se marient avec des autres tribus ça va passer à une autre tribu et donc finalement quelque part on va perdre une part dans notre parcelle qu'on doit recevoir en Eretz-Israël et ben qu'est-ce qu'il est dit Akadosh Vuchud il dit Moshe Rabbeinu oui c'est vrai il faut que les filles de Tselofrade se marient qu'avec des personnages de leur tribu même de leurs proches pas seulement de la tribu des familles de la région qu'elles vont recevoir en héritage qui appartiennent à ce même groupe de famille et ainsi de suite et là sachez que cette halakha qui s'est passée donc dans le désert l'agmara à la fin de Massecheta Anit dit que c'est la seule halakha dans toute la Torah qui finalement est changée oui il a dit moi j'ai tranché comme cela maintenant mais vous aurez le choix de changer cette halakha et un beau jour le 15 av on se réunit en Eretz-Israël quand on rentre en Eretz-Israël on annule cette loi une fille qui a hérité une terre de son père se m'amirira avec qui elle le veut comment se fait-il qu'une halakha est donnée dans la Torah et elle peut être changée et c'est ce qui s'est passé réellement sachez que malheureusement un des problèmes de la destruction de notre exil c'est un manque d'unité d'union d'être unis entre nous malheureusement avant de rentrer en Eretz-Israël les tribus pensent qu'elles sont douze peuples donc cette partie de la tribu de Menaché se dit quoi une partie de notre terre va aller à une autre tribu c'est comme si ça allait à un peuple qui n'est pas le nôtre c'est faux nous sommes un peuple avec différentes identités chacun a sa manière de servir Hachem cette erreur existe encore plus aujourd'hui chacun appartient à un clan son clan c'est le meilleur son clan c'est celui qui est le déteneur unique de la vérité les autres ils sont un peu à côté chacun pense que mon clan c'est le meilleur je suis au-dessus de tous et j'ai rien à faire avec les autres clans et d'ailleurs c'est une réalité dans beaucoup de milieux aujourd'hui ils ne seront jamais prêts de se marier d'un clan avec un autre c'est une réalité qu'il faut bien comprendre c'est à dire que cette erreur qui existait qui est la cause de la destruction existe encore et là il faut le savoir le 15 av et les jours réparateurs il y a plusieurs événements on en parlera des autres événements du 15 av et une des halakhot une des décisions qui est prise intelligemment c'est qu'on est un seul peuple quel mal y a-t-il si des terres de Ménaché vont aller chez d'autres tribus il n'y a aucun problème en cela bien que au niveau de la Tfilah au départ chaque tribu avait son rite de Tfilah oui chaque tribu c'est marqué dans le Rizal chaque tribu avait c'est-à-dire chacune a un élément particulier est attaché à une sphère dans la Malchoute particulière donc chacun a une manière un approche de servir Hachem différente des autres mais on est quand même un seul peuple il n'y a aucun problème que de telles tribus on se met avec telles tribus que les terres passent de l'un à l'autre ça ne doit plus exister c'est pour ça que cet enseignement est toujours pendant ces trois semaines c'est un enseignement qu'on doit tous retenir qu'on doit arrêter de faire ces barrières de clan qui vont en empirant ça va en empirant oui même dans combien de milieux il y a constamment des séparations et encore un même groupuscule qui ne se sépare encore en deux c'est un désastre c'est pas ça la volonté d'Hachem on est tous ses enfants chacun peut avoir une manière de le servir et on doit avoir le respect et comprendre qu'on n'est pas que chacun a une identité personnelle à quelque chose que lui il peut utiliser que l'autre n'a pas et respecter qu'on est en train de on se complète et on n'est pas on n'est pas plusieurs peuples face qu'on comprenne tout cela qu'on se détège comme je l'ai dit on se détège la matière d'ailleurs ce que je vous ai dit précédemment pour les deux tribus et demi il dit le Harizal ça a été une erreur on arrive devant la limite et on fait marche arrière au lieu de faire un pas en avant qu'on sache ne pas rester attaché à la matière faire le pas en avant qu'on sache être unis et que peut-être grâce à cela ce Tisha Abéav n'aura pas lieu et qu'on aura la venue du Mashiach avec le Bet Amikdash Shibane bimera 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 amén v'amén